Il est accusé d'avoir frauduleusement gonflé la valeur de ses avoirs, dont sa grande propriété de Mayor Lago en Floride. Richard Latendresse suit ce procès pour nous. Alors, il s'agit d'abord, Richard, d'un procès au civil, en différent des quatre autres auxquels il fait face, notamment celui de provoquer à chercher à inverser le résultat de l'élection présidentielle. Exactement. Donc, du coup, même s'il était reconnu coupable de tout ça, il n'ira pas en prison. Ça concerne ses activités comme promoteur immobilier, et non pas comme candidat à l'investiture républicaine ou à la présidence et ses activités comme président. Mais malgré tout, Donald Trump intègre l'affaire dans une cavale montée contre lui, Sophie, un élément de plus dans cette chasse aux sorcières dont il dit être victime. La ministre de la Justice de l'État de New York, Leticia James, l'accuse, lui, ses deux fils, Don Jr. et Eric, ainsi que la Trump-organisation d'avoir gonflé au fil des ans la valeur des avoirs et donc, du coup, d'avoir obtenu des prêts avantageux dans le monde bancaire. C'est illégal, c'est une fraude, et ce n'est pas parce qu'on est plus riches que les autres qu'on échappe à la justice. Écoutez-la bien. Pour Donald Trump, ces accusations s'inscrivent dans un grand complot politique contre lui. Pour le discréditer, pour l'écarter de la course à l'investiture républicaine et à la présidence qui s'en vient en 2024, ou selon les sondages, et il n'a pas tort sur ce plan-là, il a quand même d'excellentes chances, il s'en est pris à la Tony General, à la ministre de la Justice, en affirmant qu'elle s'est donné un mandat à voir Trump, faire tomber Trump, à son avis, et Leticia James étant noir, lui blanc, il l'a accusé carrément de racisme. Ça, Sophie, c'était... Lorsqu'il est arrivé au tribunal, parce qu'il était relativement calme, à la pause du dîner, il était déchaîné. Il s'en est pris directement au juge dans l'affaire Arthur Angoran, en l'attaquant directement. Écoutez les propos de l'ancien président. Bon, alors, vous voyez le taux, on en a pour des semaines avec ce procès-là, mais ce n'est qu'une étape dans ces démêlées judiciaires, vous voyez le tableau-là. Plus tard, en octobre, c'est le début du procès, de 2 des 18 accusés, on en a en janvier, en mars, en avril. Bref, on n'en a vraiment pas fini avec la justice et Donald Trump. En effet. Merci beaucoup, Richard.